Gloire à Dieu, bonjour encore à tout le monde, bonjour aussi au peuple en haut, bonjour au peuple de la diaspora, que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse tous. Amen. Alors nous avons commencé un test le jeudi, on va poursuivre avec ce test, mais je vais faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi, pour que nous tous nous soyons au même niveau d'information. Gloire à Dieu, voilà. Merci aussi à tous ceux qui notent tout ce qui se passe au chemin du ciel, d'une manière comme d'une autre, à tous ceux qui prennent des notes, des témoignages, des messages. La Bible dit ce qui faisait la force de Samuel, c'est qu'il ne laissait pas tomber une seule parole de Dieu à terre. Tout ce qui se passait, il récupère. Parce que je vous ai dit que nous sommes comme dans la piscine de Bethesda. On dit celui qui descend le premier reçoit la bénédiction. Donc c'est une affaire de vigilance, c'est une affaire de disposition de cœur, c'est une affaire de qui est prêt à recevoir. Amen. Partons dans Jean chapitre 2, Jean le chapitre 2 et regardons ensemble le verset 2. Jean chapitre 2, le verset 2. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Jean chapitre 2, le verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Amen. Jésus fut aussi invité à un mariage. Gloire à Dieu. Quand on m'a aussi, ça veut dire qu'il n'est pas le seul invité. Il y a d'autres invités, mais celui qui se mariait, en tout cas, on n'a pas donné le nom de celui qui l'a invité, mais je pense que c'est le propriétaire du mariage qui peut inviter. Gloire à Dieu. Donc je crois pour ma part que celui qui l'a invité a dit, c'est vrai, on a invité nos parents, on a invité nos amis, collègues de service, nos frères, et puis il y a ceux aussi qu'on n'invite pas dans les coins, et puis ils s'en vont eux-mêmes là. Je ne sais pas comment on les appelle en bon français. Amen. Oui. Bon, j'ai eu un ami comme ça. Un ami aujourd'hui, il est docteur en pharmacie. Il avait faim un samedi, et puis il a entendu du bruit quelque part. Donc il est parti voir, et il a vu que c'est un mariage. Mais il ne sait pas qui s'est marié. Donc il est retourné à la maison, il s'est lavé, et puis il a regardé parmi ses habits le plus beau costume. Il a porté ça, et puis il est parti s'asseoir. Lui, mais quand ils l'ont vu, on lui a des places d'honneur. Ben, dame, il est habillé même là. Il n'y a pas quelqu'un qui est habillé comme ça. Donc il s'est dit, celui-là, soit c'est le frère du marié, ou peut-être c'est le patron du marié, donc il lui a donné une bonne place. Où il nourriture des enfants premiers là, ça va descendre chez lui là-bas. Le monsieur a mangé. Au moment des cadeaux, il a disparu. Et puis il m'a rapporté ça après. Il dit, mais toi tu es mauvais. Gloire à Dieu. Alors, je dis merci à Dieu pour ce couple. Et puis je ne connais pas aussi leur nom. La Bible ne donne pas leur nom. Ils ont bien fait d'inviter Jésus. Et je voudrais exhorter l'ensemble du peuple de Dieu, que vous soyez ici, que vous soyez de l'autre côté, à penser, à inviter le Dieu de Papa Florian dans ce que vous faites aussi. Amen. Amen. Il y a d'autres dans cette salle, leur manière à eux d'inviter le Dieu de Papa Florian dans leurs affaires, ils font des dons. Amen. Avant de commencer une affaire, quand tu fais un don, c'est pour toi une manière de dire Dieu de Papa Florian, viens t'asseoir là-dedans. Amen. Il y a d'autres, ils sont réguliers dans leurs dîmes. C'est-à-dire que quand l'argent tombe dans les mains, premier réflexe, ça dîme d'abord. S'il ne fait pas ça, il n'est pas à l'aise. Même s'il n'a pas encore envoyé, mais il a mis ça déjà de côté. Tout peut se déchirer, mais dîme ne va pas se déchirer. Amen. Gloire à Dieu. Il y a aussi ceux qui veulent forcément que Papa Florian se déplace. Amen. Avant c'était possible, mais aujourd'hui c'est difficile. Gloire à Dieu. C'est difficile, mais je sais que son Dieu peut se déplacer plus vite même que la lumière de l'éclair. Amen. Pour arriver chez toi. Donc, même si tu es tailleur, tu peux inviter Dieu dans ce que tu fais. Même si tu es maçon, même si tu es commerçant, peu importe. Parce que vous allez voir que ce couple, ils ont invité Jésus, mais après, il va avoir problème. Mais comme ils ont invité Jésus, le problème qui va venir là, Jésus va se porter garant. Eux, comme ça, Jésus peut frapper la poitrine pour eux. Parce que s'il y avait du riz, il a mangé ça aussi. S'il y avait pain, il a mangé ça aussi. Donc, tout ce qui va se passer dans ce mariage-là, Jésus va dire non. Il y avait plusieurs mariages, mais là, j'ai été invité. Il faut que je me porte garant. Et j'ai posé la question à des personnes. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour qu'il se porte garant pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour lui pour que quand il y a de danger, il puisse courir pour toi? Gloire à Dieu. La femme dans la Bible, on dit partout, l'évangile sera pressé, on parlera d'elle là. Elle a fait quoi? Et puis, on parle d'elle aujourd'hui. Elle a prié beaucoup. Elle a gêné beaucoup. Amen. Il y a des gens avant elle qui prient, mais eux, on n'a pas parlé comme ça sur eux. Il y a des gens avant elle jeunes, mais on n'a pas parlé comme ça sur eux. Mais elle, et puis ce n'est pas un petit parfum, c'est un parfum de qualité. Il y a des gens comme ça qui marquent Jésus. Il y a une aussi qui a marqué Jésus. Tout le monde a donné l'argent, mais Jésus dit que parmi tout le monde qui a donné là, c'est cette femme-là qui a donné plus. Pas plus en termes de physique, mais selon son cœur, elle a donné. Amen. Je vous invite à dire toujours au Dieu des papas Florian d'être dans votre affaire. Il est bon et il est intéressant quand il est dans ton affaire. Vous voyez que le chemin du ciel avance. Pourquoi? Parce que Dieu est dans cette affaire. Si papa Florian doit mettre quelque chose sur pied, il teste la chose. S'il voit que ça porte son fruit, il dit on s'en va. S'il voit que ça ne porte pas son fruit, il rétire. Gloire à Dieu, il faudrait que nous soyons comme cela. Pensons de temps en temps à mettre Dieu dans toutes nos affaires. Est-ce que ça peut aller? Amen. Même à la naissance d'un enfant, tu peux mettre Dieu aussi au centre de sa vie. C'est pourquoi Jésus a été présenté quand il est né. Et il y a eu une offrande qui accompagne. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque Salomon a fini de construire le temple, parce que Dieu a dit à son père David que ce n'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils. Pourquoi? Parce que David était un homme de guerre, donc il y avait trop de sang dans sa main. Et Dieu ne voulait pas qu'avec ses mains-là, il construise quelque chose pour lui. C'est Salomon qui construisa le temple. Et quand Salomon devait faire la dédicace, c'est-à-dire présenter le temple à Dieu, la Bible dit qu'il y a la nuée qui est rentrée dans le temple au point où tous ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas pu tenir son sorti. Amen. Présentez vos projets à Dieu. Projet de foyer, projet de travail, quel que soit le projet, aussi petit soit-il, parce que souvent vous vous dites que c'est insignifiant. Souvent tu te dis « Oh, ça l'a encore. » Non, on ne sait jamais. Parce que même petit, la soirée, il faut qu'on présente. Alors, pour poursuivre la lecture, verset 3. Le vin ayant manqué. Voilà. Voici le problème qui vient maintenant. Vous êtes à une grande cérémonie et puis ceux qui ferment la cérémonie, on dit ça manque. Voici le problème. Jésus peut être avec vous. Jésus peut être auprès de vous. Et puis il va y avoir un manque quelque part. C'est des choses qui arrivent. Mais comme je vous ai dit au départ, si vous savez comment le mettre devant, vous allez voir que quel que soit le problème, il va rattraper toujours. Quel que soit le problème. Parce que c'est un des messieurs qui est reconnaissant. Le dieu de papa Florian, il est très reconnaissant. Il dit qu'il n'oublie pas le travail de votre main. Il dit qu'il n'oublie pas tous les gestes que vous faites dans sa maison. Donc voici le problème. On dit le vin a manqué. Ok, je ne sais pas actuellement quel est le manque dans ta vie. Peut-être que pour certains c'est au niveau financier. Peut-être que pour d'autres c'est au niveau matériel. Mais je ne sais pas, peu importe le manque actuellement que tu éprouves là. même si c'est au niveau de ta santé. Jésus va rattraper ça aujourd'hui. Oui, il va rattraper. Il va rattraper. C'est le même qui a dit je vais remplacer les années que la sauterelle a dévorées. Il peut rattraper. Gloire à Dieu. Donc le vin a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? La mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. J'ai compris aussi par là que chaque chose que Jésus fait il a son temps. Amen. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jésus que quand on dit pénètre en même temps il coure. Amen. Il a son temps. Vous vous rappelez Lazare. C'est quoi ils n'ont pas dit à Jésus pour qu'il se déplace pour aller voir le pauvre Lazare ? C'est quoi ils n'ont pas dit Seigneur il est malade il n'a pas bougé. Seigneur c'est ton ami il n'a pas bougé. Seigneur il y a longtemps qu'il est dedans il ne bouge pas. Pour eux il n'a pas dit que mon heure n'est pas encore venue. Mais je sais que intérieurement qu'est-ce qu'il attendait ? Son heure. Toi tu penses que Dieu ne peut pas t'exaucer. Il peut t'exaucer mais c'est ça qui bloque à faire de eux là. C'est ça qui bloque beaucoup d'entre nous. Sinon ce n'est pas que Dieu n'est pas capable ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant ce n'est pas que Dieu n'entend pas vos prières ce n'est pas que Dieu ne voit pas il voit il sait il connaît comment quelqu'un qui a créé les yeux il ne voit pas ? Comment quelqu'un qui a créé l'oreille il n'entend pas ? Toi tu fais comment ? Même les noirs qui ne fabriquent pas vos voitures si ta voiture est gâte ils vont arranger ça pour te donner gloire à Dieu donc ce n'est pas lui qui fabrique un qui ne te voit pas qui ne m'entend pas qui ne sert pas je vais tout lui expliquer mon problème il connaît déjà ton problème est-ce que ce n'est pas le même qui a dit avant que tu n'ouvres la bouche ? Est-ce que ce n'est pas le même qui a dit j'ai exaucé même ceux qui n'ont rien demandé ? C'est le même qui est là il a regardé sa maman il dit mon heure n'est pas encore arrivé et comme c'est une femme soumise elle n'est pas brutale comme certains d'entre nous les hommes quand Jésus ne te donne pas c'est la pagaille c'est la guerre tu lui déclare on ne te voit plus tu disparais de la circulation ce couple n'a pas attendu qu'il y ait danger avant d'inviter Jésus c'était doux en ce moment pour l'inviter mais il y a des gens ici c'est quand c'est gâté ils savent qu'il faut descendre au carrefour il faut tourner à gauche il y a une cité il y a deux portes tu peux dépasser première porte après dépôt tu rentres à gauche premier carrefour deuxième carrefour c'est quand il y a problème tu connais l'itinéraire c'est quand tu es en danger tu sais qu'il y a un monsieur qu'on appelle papa Florian qui est à pauvre c'est là ça vient dans ta tête mais quand tu es en train de compter les liasses quand tu comptes il y a un petit vent qui s'ouvre papa Florian il dit esprit arrière de moi en ce moment c'est esprit et Dieu il y a un homme sous les bâches Dieu l'a sauvé le Dieu de papa Florian l'a sauvé quelqu'un qui était en haut que l'ennemi a amené bas et puis Dieu a eu pitié Dieu l'a ramené haut après disparition alors que il mangeait les liasses disparition après quand je le revois moi pour moi c'était pour venir pourquoi on compte les liasses mais c'est pour dire que les liasses sont finies j'ai des messieurs ils retournent sous les bâches et puis ils reprennent la position où on avait laissé et puis ils reviennent nous voir non nous ne sommes pas là que pour des problèmes on partage vos peines on partage vos douleurs mais quand c'est bon chez vous là venez qu'on partage venez qu'on compte ensemble venez on va prendre ensemble le couple là c'était beau ils puissent inviter Jésus ils n'ont pas attendu qu'il n'y ait pas l'âme pour inviter pour lui dire viens non c'était bon et puis il dit viens on va manger ça Jésus aime ça c'est vrai c'est le réparateur des brèches mais c'est aussi quelqu'un qui aime la gloire il aime le bonheur il a dit à David assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes élimines ton marché-pied donc il connait ce qui est valeur gloire à Dieu quand il va maman c'est mon faute à soi quand il va devenir joué international par le dieu de papa Florian si tu l'as oublié où tu veux marquer pour tout la disparue dans tes yeux amen non c'est la vérité que je vous dis papa Florian n'est pas là que pour des problèmes mais il est là aussi pour des bonnes nouvelles amen si tu as marqué un bunou en coche ici un tu as marqué deux en coche ici deux gloire à Dieu dit Dieu merci que nous ne sommes pas comme les pasteurs te consacrent sinon normalement le premier jusqu'au 5 on doit t'appeler pour dire ta dîme n'est pas encore arrivée c'est comment gloire à Dieu on a pleuré ensemble donc si maintenant tu souris hier j'ai aimé l'appel d'un monsieur il a cherché papier jusqu'à il n'a pas ouvert quand papi il est sorti il a appelé il dit ça là je ne peux jamais oublier amen si c'était une autre personne on va dire bye bye on se retrouve au prochain problème il dit qu'il va descendre en Côte d'Ivoire pour venir remercier papa Florian maintenant si tu as fini de le remercier qu'après tu as fui au moins tu l'as remercié nous on sait qu'un jour la terre là ça tourne vous savez ça non ça tourne à ton moment ça tourne bien pour toi le jour que ça va tourner sur toi tu vas revenir ici gloire à Dieu donc tout est une affaire de heure est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à attendre son heure est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt je veux parler aux jeunes aux jeunes plus particulièrement vous aurez votre heure c'est même pas la peine de faire broutage quand tu connais le Dieu de papa Florian tu auras ton heure propre tu n'as même pas besoin il y a certains jeunes qui sont assis comme ça et puis ils attendent la mort de leur papa c'est si le monsieur est malade un peu net il dit ça vient gloire à Dieu mais qu'est-ce que tu fais de ton heure chacun de nous a une heure j'ai une heure tu as une heure Lazare avait aussi son heure c'est les gens autour de Lazare qui s'inquiétaient sinon Lazare lui-même il ne s'inquiétait pas mais ceux qui étaient autour qui voyaient la situation c'est eux qui s'inquiétaient mais lui-même il ne s'inquiète pas il dit Jésus c'est mon ami je sais qu'un jour et puis ce qui me plaît avec Dieu de papa Florian même si tu penses qu'il a tardé et puis la situation c'est mélangé mélangé gâté décomposé pourri quand lui il arrive là quand lui il arrive là c'est d'en gâté mélangé pourri quand il finit tu attrapes ta tête tu te dis c'est quel homme ça Alléluia il est comme le dieu d'Elie il y avait Elie d'un côté il y avait le prophète de Baal d'un côté et puis il les regarde il dit invoquez votre dieu le dieu de papa Florian il vient toujours en dernière position il vient toujours à la fin quand tu as tout essayé quand tu as tourné quand tu t'es promené puis il est arrivé celui-là maintenant ils ont fait toutes sortes d'acrobaties même un tessin n'est pas quitté au ciel pour tomber quand c'était son tour s'il invoque feu on dit non c'est trop fort il dit versez un peu d'eau dessus versez mettez un peu toi tu vas lui mettre le charbon et puis tu prends un robinet pour mettre dessus il dit versez ils ont mis de l'eau un seul mot qu'il a dit l'eau charbon animal qui était dessus il les a tous calcinés c'est ça le dieu de papa Florian quel que soit comment il vient trouver la situation quand son oeuvre arrive et puis quand vous êtes dans votre oeuvre vous ne forcez pas les choses quand tu es dans ton oeuvre tu ne forces pas amen tu ne cries pas tu parles un peu et puis ça sonne faux comme ça quand il y a réunion c'est toi on attend quand ton oeuvre arrive entre les gens qui sont là avant toi et puis ils sont vieux avant toi quand eux ils veulent parler on dit attends tu as les bonnes idées mais l'homme il arrive d'abord tu peux dire c'est mon petit frédé entends toi là-bas gloire à Dieu ton oeuvre va venir je te dis la vérité si c'est quelque chose que je n'ai pas vu je ne peux pas te dire ici tout ce qu'on vous dit c'est parce qu'on vit la chose on a vécu et puis on vous dit gloire à Dieu et sa mère a dit faites tout ce qu'il vous dira est-ce qu'elle a dit faites une partie non elle n'a pas dit de faire à moitié elle dit tout ce qu'il va vous dire faites j'ai réfléchi un peu sur cette phrase là faites tout ce qu'il va vous dire frères et soeurs faisons tout ce que le Dieu de papa Fauron nous dira ne le faisons pas à moitié il faut faire tout il y a certains qui font mais qui font à moitié d'autres qui font un quart d'autres qui font trois quarts il faut faire tout en même temps parce que le résultat là c'est dans le verset 6 la Bible dit oh il y avait six vases de pieds un deux trois quatre cinq six vases de pieds Jésus pouvait dire prenez que deux vases ou prenez trois ou prenez quatre mais tous les six vases qui étaient présents Jésus a dit prenez-les tous et les six vases on a mis de l'eau où il y avait déjà de l'eau qui était destinée pour la purification et tous ces six vases ont été transformés en vin il n'y a pas un seul vase qui a échappé pourquoi parce qu'elle a dit faites tout à la mesure tu vas faire pour lui à cette même mesure il fera pour toi est-ce que tu as compris cette dernière phrase là c'est-à-dire de la manière que tu iras avec lui c'est comme ça qu'il ira avec toi s'ils n'avaient pas fait tout ce qu'il avait dit vous allez voir que les six vases n'allaient pas être remplis mais puisqu'ils ont fait tout ce qu'il a dit il y a six vases il a rempli les six vases vous connaissez Jésus tu peux manger les personnes qu'il a nourri là les hommes et les femmes qu'il a nourri là est-ce qu'il n'y a pas du pain qui est resté est-ce qu'il n'y a pas de poisson qui est resté c'est ça Jésus il peut te donner jusqu'à ça va déborder il peut te donner jusqu'à ça va rester Amen que Dieu de Papa Florian nous aide toujours que Dieu de Papa Florian soit avec chacun d'entre nous au nom de Jésus Amen Amen Je vous en prie de voir j'aime qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas